Bonjour, comment ça va ? Alors, t'as vu le dernier épisode ? J'ai beaucoup de peine pour Caroline. Elle est éliminée du concours et entre elle et Lévi, c'est fini. Oui, mais dans la vraie vie, tout va très bien pour elle. Oui. C'est le bonheur. Mais elle est soulagée d'être éliminée parce qu'elle n'était pas très très douée en cuisine. Je faisais de gros efforts. C'était pas facile, mais je faisais de mon mieux. Aujourd'hui, on est là pour expérimenter, donc le résultat n'a pas à être parfait. La seule chose qu'on espère, c'est que ce sera bon. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai des moules à muffins. qui, logiquement, servent à préparer des muffins. Oui, mais on va tenter de les détourner de leur fonction principale. Oui, moi, je viens d'allumer le four pour le faire préchauffer. Bonne idée. Devant nous, nous avons trois recettes différentes parce que l'exercice du jour consiste à faire cuire différents types de coques dans les moules à muffins qui seront mangeables et que nous pourrons garnir de plusieurs façons. Nous verrons si c'est bon et pratique à manger. Bon, on va commencer par la coque en mie de pain. Avant toute chose, je vais retirer la croûte des tranches de pain. Pendant ce temps, j'ai exploré les placards et j'ai trouvé un bol et une sorte de... De pinceau. De pinceau, c'est ça, dont je vais me servir pour huiler le fond des moules. Si c'est toi qui coupes le pain de mie, demande à tes parents de t'aider et fais bien attention à tes doigts. Tout va bien. Ça va. Bon. Et toi ? Ça va. Mais si tu coupais un peu mieux, ça me faciliterait le travail. Ouais. Ensuite, on enfonce la tranche de pain dans le moule pour en faire une sorte de coque. Bonjour. Je suis Monsieur Padmi. C'est très important de s'amuser pendant qu'on cuisine. Oui. On va passer à la deuxième recette. Oui, nous allons réaliser des petites coques de banane au musli. C'est ça. Oui. Si on suit la recette, on doit utiliser une banane, mais celles-ci sont plutôt petites. Alors on va en utiliser une et demie, c'est plus sûr. Voilà. Et maintenant, je vais écraser la banane et ajouter un petit peu de miel. Et moi, je fais quelque chose ? Oui. Tu pourrais me huiler les moules à muffins. Et voilà. Je huile les moules. Ça y est, j'ai terminé. Et maintenant, je vais commencer à préparer mes coques en pâte philo. Cette pâte très fine est utilisée dans la cuisine méditerranéenne pour faire les boreks et aussi le baklava. Quand elle sort du four, elle est toute croustillante. Tu t'en sors bien avec ta pâte philo ? Ça va. Elle est vraiment ultra fine. Oui, il faut la manier très délicatement. Sinon, elle se déchire. Elle se déchire. Voilà. Ensuite, il faut la plier en quatre. Et hop. Ce qui donne à peu près ça. On la glisse dans le moule et on enfonce bien le fond. En attendant, moi, je vais ajouter le musli à mon mélange miel-banane. Voilà. Ça y est, ça a la texture que je voulais obtenir. Maintenant, je vais me servir d'une cuillère à soupe pour tapisser les moules de ma préparation. Je vais bien étaler le mélange sur les bords pour créer la paroi de mes futurs coques en musli. Oui, quant à moi, je vais faire une chose qui m'amuse beaucoup en cuisine. Je vais casser des oeufs dans les coques en pâte philo. Allez. Je préfère me rien dire. Deuxième tentative. Tu peux le faire à ma place. Alors, je suis grillé. Ils vont tous croire que je ne sais pas casser un oeuf. Quel talent, quel talent, quel talent. Et maintenant, au four. Pendant dix minutes. C'est parti. Non, le sel et le poivre. Désolée. Ah, celui-là sent drôlement bon. Oui, c'est de là aussi. Alors, en guise de garniture, nous avons de jolies petites framboises et du fromage blanc pour les coques en muesli. Dans les coques en pain de mie, on va mettre un peu de salade. Oui. Non, mais pas trop. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Quoi, déjà ? Attends. Celles-là sont finies. Les miennes ne le sont pas encore. Allez, allez, j'attends. Oui, oui, voilà, une minute. Je suis très fière de nos petites bouchées. Oui, moi aussi. Elles ont l'air très appétissantes. Oui, mais le goût est-il à la hauteur ? Délicieux et croustillant. C'est très croustillant. J'ai trouvé celle-là vraiment succulente. C'est très, très bon. On sent bien le goût des ingrédients. La framboise. La banane et le miel. Tous les goûts sont présents. C'est délicieux. Personnellement, c'est la bouchée au muesli que j'ai préférée des trois. Moi, ma préférée, c'est celle aux oeufs et à la pâte phyllo. Oui, elle est très bonne, celle-là aussi. Les deux seraient parfaites à déguster au petit déjeuner. Ah oui, parfait, c'est vrai. Ça vous fait un bon démarrage pour la journée. Allez, moi j'en prends une autre. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à notre chaîne. Oui, et surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo de Manouk et Anne-Lyn. Elles ont dû faire deux recettes à base de beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça ? Alors, on clique pour voir ? Oui. On clique sur le bouton j'aime et abonne-toi. Sous-titrage ST' 501